En entretien d'embauche, comment répondre à quelles sont vos trois principales qualités, quelles sont vos forces ? Comment faire une réponse qui envoie du lourd, qui percute, qui fasse la différence avec tous les autres candidats ? On va commencer avec des exemples pratiques que vous pouvez utiliser directement, notamment les trois qualités typiques d'un ingénieur. On va en voir d'autres pour d'autres profils aussi. Mais ce n'est pas tout. On va aller plus loin, on va voir en deuxième comment vous, vous pouvez trouver vos qualités principales, celles qui sont les plus intéressantes à dire en entretien. Ça finira par un exemple concret, comment est-ce que moi je mets une application pour que vous voyez ce que ça donne en entretien. Après cette introduction, « Salut, moi c'est Thomas l'ingénieur et mon but, c'est que c'est une bonne carrière. » Et donc là, c'est de donner les outils pour bien commencer, notamment pour réussir tes entretiens. Commençons avec des exemples, notamment les qualités typiques d'un ingénieur. La première qualité d'un ingénieur, c'est vraiment de liker cette vidéo. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont liké la vidéo sur les trois défauts, qui a fait le meilleur départ de ma chaîne jusqu'à présent. Ça permet de montrer ma vidéo à des personnes qui ne me connaissent pas forcément encore. Donc un grand merci, n'hésitez pas à liker celle-là, et on reprend avec les vrais exemples. Des exemples de qualité. On va en voir trois pour ingénieur, puis ensuite cinq pour d'autres types de profils, ou des qualités qui sont complémentaires. Commençons par le cas ingénieur. Il existe des études qui montrent quelles sont les qualités les plus communes à tous les ingénieurs. Donc, si tu ne sais pas quoi répondre à la question, voici les trois exemples les plus simples et qui correspondront à ton profil. Tu peux dire que tu es performant, que tu vas au bout des choses. Tu peux dire, en deuxième, que tu aimes résoudre des problèmes, notamment complexes. Et en troisième, tu peux dire que tu es adaptable, c'est-à-dire que tu apprends rapidement, et que si tu rejoins leur équipe, tu vas rapidement être opérationnel. Pour les autres qualités typiques, je te laisse regarder le graphe. Maintenant, cinq autres exemples qui sont tous les cinq bons, et qui donc, en fonction de si ça correspond ou non à ton profil, tu peux utiliser en entretien, en toute sécurité, et tu es sûr que tu vas être tranquille. La première qualité, c'est l'autonomie. Tu peux dire que tu es capable de réaliser tes missions sans avoir besoin d'être encadré en permanence. La deuxième qualité, c'est l'optimisme, que tu es de bonne humeur et que c'est super sympa de travailler avec toi. La troisième, c'est la discrétion, que tu as un sens de la confidentialité, que tu ne vas pas dire des choses aux personnes qui ne sont pas censées le savoir. La quatrième qualité, la sociabilité, que tu es capable de t'entendre bien avec les différentes personnes de l'équipe, que tu vas parler avec eux à la machine à café, mais au final, tu vas être un membre apprécié et donc avec qui on va aimer travailler. Donc au final, tu vas être plus efficace dans ton travail. Et je viens de me rendre compte que j'avais mis en cinquième adaptabilité qu'on a déjà vu pour les ingénieurs, donc je vais vous en trouver une autre. Une cinquième qualité que vous pouvez mettre en avant, c'est la persévérance, c'est-à-dire que quels que soient les obstacles qui seront en face de vous, vous allez continuer à travailler et à réussir de trouver des solutions pour atteindre les missions qui vous ont été confiées. Voilà pour les exemples généraux. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à vous et comment vous pouvez trouver vos qualités, celles qui correspondent vraiment au travail et aussi à votre personnalité. Pour ça, il y a une méthode simple. Tu vas commencer par faire une liste de toutes tes qualités, un brainstorming, et ensuite, tu vas choisir celles qui sont les plus adéquates par rapport au travail. On va commencer par le brainstorming. Simple, tu vas mettre par écrit tout ce que toi, tu penses avoir comme qualité. Tu peux demander à ta famille, à tes amis, ce qu'ils en pensent. Et surtout, il y a deux autres façons de trouver tes qualités, deux tests qui sont les plus connus et les plus classiques dans le monde du travail. Un, Strength Fighter, qui est un livre qui te permet de savoir, avec un petit test en ligne, quelles sont les principales forces que tu as, parmi, je crois que c'est 28 ou 30, peu importe, qui est assez connu, notamment des RH, donc c'est pratique d'avoir ça. Et puis après, il te donne pas mal d'exemples, d'idées, d'actions que tu as pu faire avec, parce que quand tu mets en valeur une qualité, c'est toujours mieux de mettre en avant l'exemple qui va avec. Bref, Strength Fighter, pour trouver tes qualités, bon, après, ça, c'est un livre. Donc, je comprends que tu n'aies pas forcément envie de payer pour. Si tu veux quelque chose de gratuit et que tu parles anglais, il y a une solution en ligne qui est super simple, c'est le High Five Test. Donc, je le mets sur l'écran. L'idée, c'est que tu passes 5 à 7 minutes à répondre à une série de questions. C'est assez simple. Il te suffit de glisser un slider à différentes questions. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord ? Est-ce que ce sont des phrases qui te correspondent ? Et une fois que tu as fait ça pendant 5 minutes, donc très, très simple, comme tu peux le voir, là, je t'en fais plein, tu as une liste de tes 5 qualités principales. Et ça, tu les rajoutes en bas de ta liste. Une fois que tu as fait ce brainstorming, cette liste de qualités, tu vas te retrouver avec entre 8 et 15 qualités. Et là, maintenant, il faut choisir. Et comment est-ce qu'on choisit ? Pour choisir, tu as 3 façons différentes. La première, c'est que tu le fais au feeling. Qu'est-ce qui, toi, te paraît le plus vrai, le plus approprié ? Quelles sont tes vraies forces les plus fondamentales ? Bon, ça, c'est la première méthode. Très bien. C'est un peu le niveau de base, mais c'est un bon début. Le deuxième niveau, qui est déjà plus pertinent dans l'optique d'un recrutement, c'est se dire qu'est-ce que la personne en face de moi, le recruteur, le manager, il cherche comme qualité. Et donc là, tu vas poser la question quelles sont celles qui sont les plus pertinentes par rapport à l'offre d'emploi ? Déjà, c'est sûrement une optique un peu plus intéressante parce que tu vas pouvoir faire des réponses qui vont donner plus envie de te prendre. Et dans le même temps, on peut toujours être dans un travers avec ça de dire des réponses bateaux qui vont être comme celles de tous les autres et qui, au final, vont faire que tu vas passer pour quelqu'un de normal. Donc, comment faire mieux ? Et là, on en arrive à la troisième étape et celle qui est vraiment, à mon avis, la plus forte. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui me différencie de tous les autres ? Comment je sais ça ? Tu as fait ta liste des qualités principales. Maintenant, tu vas faire la liste des qualités d'une personne normale qui postule à ce poste-là. Typiquement, tu es ingénieur. Quelles sont les dix qualités principales d'un ingénieur ? Tiens, ça tombe bien. On l'a vu juste avant. Reprenons l'exemple. Donc, maintenant qu'on a ça, on a la liste de nos qualités. On a la liste des dix qualités des ingénieurs typiques. On va se poser la question, tout simplement, quelles sont les qualités que j'ai qu'un profil typique n'a pas ? Pourquoi ? Parce que ces qualités-là, c'est la vraie valeur différenciante. Ce sont les vraies forces qu'on peut apporter en plus à l'équipe qu'on pourrait rejoindre, aux recruteurs. Et c'est ça qui va avoir le plus d'impact pour lui. Donc, pour ce qui est de la mise en pratique, voici mon exemple. Ça, c'est les qualités que j'avais notées avec les qualités perso, les qualités des ingénieurs. Et on voit ici que celles en rouge sont celles qui me défendent vraiment des autres. C'est stratégique, deliverer et... Deliverer et self-believer. Bref, mon accent anglais, on passe, mais l'important, c'est que c'est ça que je vais mettre en avant dans mes entretiens. Maintenant, pour la mise en pratique, on va même aller encore un cran au-dessus. Parce que c'est bien beau de se différencier, mais si on n'a pas les bases, c'est quand même un peu embêtant. Donc, je vais vous proposer une réponse qui combine les deux et qui est réussie à prendre les forces typiques du profit qu'on recherche et de vous différencier en plus. Allez, on est parti. Si vous faites ça en entretien, vous allez vraiment avoir beaucoup plus de chances d'avoir le job. Quelles sont mes trois principales forces ? C'est une bonne question. Parce qu'en plus d'un profil ingénieur, j'ai des forces qui sont vraiment différentes et qui pourront apporter à votre équipe. Un ingénieur, en général, c'est quelqu'un qui résout des problèmes, qui est analytique, organisé, qui aime apprendre. Et tout ça, c'est les qualités que j'ai. Mais ce qui va vraiment être intéressant pour vous, c'est les qualités différentes que j'apporte. C'est-à-dire, un, j'ai une vision stratégique. Je suis capable de voir la big picture et de comprendre quelles sont les différentes étapes pour arriver au résultat voulu. En deuxième, je vais délivrer. Je suis une personne qui exécute extrêmement bien. Je vais arriver et faire les choses en concret. Et ma troisième qualité, la force que j'apporte à l'équipe, c'est ma passion. C'est ma croyance dans ce qu'on est en train de faire. Ça permet d'apporter l'équipe avec et combiné avec les qualités précédentes. C'est vraiment pour ça que je peux apporter quelque chose de différent à l'équipe et de faire qu'on va réussir à résoudre n'importe quel problème qui va se présenter à nous. Donc ça, c'était un exemple de qualité. Pour tout ce qui est défaut, comment répondre à quels sont vos principaux défauts ? J'ai fait une vidéo dessus donc je vous invite à aller la voir. Et pour tout ce qui est comment réussir ces entretiens, je fais une playlist dessus. Si vous ne savez pas comment répondre à une question spécifique, n'hésitez pas à me la dire en commentaire et puis je ferai une vidéo dessus. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bye bye.